Sous d'embarras pour celui qui en est atteint comme pour son entourage, la mauvaise haleine est un problème fréquent. Mais comment reconnaître qu'on fait une mauvaise haleine? Quel est le traitement pour soigner la mauvaise haleine? Des réponses avec notre spécialiste, Sandrine Nadibi et les dentistes. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans ce numéro de votre émission Instant Santé. Docteur, la mauvaise haleine c'est quoi? Yasmine, la mauvaise haleine c'est une odeur persistante, désagréable que l'on sent quand on expire de l'air. Elle peut ne pas forcément être source de maladie ou signe de maladie et peut se ressentir quand on ingère certains aliments forts comme les oignons. Vous madame, comment avez-vous su que vous faites une mauvaise haleine? Je suis sûre que j'ai une mauvaise haleine parce que mes amis m'ont dit ça. Et souvent si je porte de bavette et je parle, je sens des mauvaises odeurs. Docteur Sandrine, dites-nous, quels sont les autres signes pour reconnaître qu'on a une mauvaise haleine? Yasmine, la mauvaise haleine peut avoir plusieurs origines. Elle peut être causée par la sinusite, elle peut être causée par les reflux gastriques, elle peut être psychologique ou elle peut être aussi causée par la présence d'affections buccodentaires. Quand je parle d'affections buccodentaires, je veux citer la carie dentaire qui est un foyer infectieux, les tâtres ou même les abcès. Quand le malade présente ces signes dans la bouche, il peut manifester une mauvaise haleine. C'est le cas de notre patiente? Docteur, comment soigne-t-on cette pathologie buccale? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la mauvaise haleine a plusieurs origines. Donc la première chose à faire, c'est de détecter la cause et de l'éliminer. Dans notre cas, si c'est une carie dentaire ou un abcès, il faut traiter la dent. Mais si c'est des tâtres, il faut des tâtres. D'accord. Et c'est le cas de notre patiente. Elle présente des tâtres, donc on lui fera un détartrage. On poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc docteur, après ce détartrage, notre patiente ne souffrira plus de mauvaise haleine. Oui, Yasmine, normalement, déjà après ce détartrage, la patiente devrait être satisfaite. Et le détartrage, on le conseille une fois par an. Parce que le tâtre se forme naturellement. Donc il est conseillé de l'éliminer chaque année. Donnez-nous quelques conseils pour éliminer la mauvaise haleine. Ok, Yasmine, comme je l'ai dit tout à l'heure, le détartrage, il faut le faire au moins une fois par an. À part cela, le geste barrière le plus important contre la mauvaise haleine, c'est le brossage des dents. Il faut se brosser impérativement deux fois par jour. Et privilégier le brossage du soir. Éviter le grignotage entre repas. Et il faut rendre visite à son chirurgien dentiste au moins une fois par an. Pour qu'il puisse détecter à temps, préconcement les infections buccodentaires. Merci docteur. Madame, notre patiente, vous avez compris? Oui, chère. Alors, chers téléspectateurs, vous, vous avez retenu la leçon? Une bonne hygiène buccodentaire s'avère nécessaire pour éradiquer la mauvaise haleine. Ce sera tout pour ce numéro de votre émission Instant Santé. Portez-vous bien à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada